Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo puisque dans un mois ce sont mes partiels et donc je prends beaucoup de temps à réviser et tout ça donc ce qui explique pourquoi ce sera une vidéo aussi courte donc on va essayer de publier en fait toutes les semaines comme d'habitude même si effectivement on prendra un petit peu de retard donc on s'en excuse par avance donc aujourd'hui je vais vous montrer certaines méthodes pour nettoyer les pinceaux de maquillage donc effectivement vous avez bien les sprays pour pinceaux vendus à Sephora et tout ça mais en fait je les trouve chers et du coup j'ai trouvé d'autres astuces pour pouvoir nettoyer les pinceaux qui ne me coûtent pas si cher que ça on est parti donc moi du coup ce que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux c'est le Citeal donc en fait c'est un désinfectant moussant donc en fait ça fait comme un gel douche sauf que ça désinfecte et en fait les 250 ml je les ai payés 3,33€ donc c'est très raisonnable parce que ça dure longtemps et en plus on peut l'utiliser pour autre chose que les pinceaux à maquillage donc vous allez tout simplement en fait aller dans votre lavabo moi je vais faire ça ici parce que c'est plus simple pour vous montrer donc moi j'ai pris un petit bol de choses en fait voilà les méchants tout sales qui vont passer prendre une bonne douche donc je vais tout simplement en fait venir mouiller mon pinceau dans l'eau chaude je vais ensuite prendre mon Citeal et en ajouter un petit peu dessus voilà et je vais venir du coup frotter au dessus de ma main pour que ça mousse et pour que tout parte correctement donc voilà vous frottez bien partout n'hésitez pas à remouiller votre pinceau et recommencer si cela ne vous convient pas et ensuite du coup vous allez le rincer donc en fait dans votre lavabo c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez rincer et recommencer autant de fois que vous voulez là du coup pour moi c'est un petit peu plus compliqué une fois que votre pinceau est lavé correctement vous allez en fait venir tamponner avec un sopalin histoire d'enlever le plus gros le plus gros dos en fait voilà donc c'est terminé pour celui-ci donc je fais le deuxième ne les posez pas directement à plat sur une table au risque d'abîmer les poils et du coup la forme de votre pinceau ce que je vous conseille c'est du coup de les poser moitié sur la table et les poils qui débordent dans le vide je vous montre alors le fait de les poser comme ça en fait vous voyez ça laisse les poils sécher dans le vide et du coup la forme du pinceau va être maintenue donc voilà moi j'utilise cette astuce mais je sais que cela marche aussi avec le savon Marseille qui n'est pas non plus très très cher donc n'hésitez pas sur ce cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura aidé pour nettoyer vos pinceaux pour pas très cher moi je sais que cette méthode me convient parfaitement et qu'elle rentre beaucoup plus dans mon budget que les nettoyeurs pour pinceaux classiques donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine